Comment résoudre le problème impossible de se connecter à l'App Store sur iPhone après la mise à jour iOS 17 ? Imaginez ceci, vous êtes assis avec votre appareil iOS 17, impatient de télécharger votre application préférée et boum, votre iPhone ne parvient pas à se connecter à l'App Store. Ce scénario vous dit quelque chose, comme vous, nous sommes sûrs que de nombreux autres utilisateurs ont également été victimes de situation aussi compliquée. Quel que soit le problème, soyez assurés qu'il existe des solutions. Ci-dessous, nous avons répertorié un certain nombre de solutions qui résoudront probablement le problème lorsque l'iPhone ne peut pas se connecter à l'App Store après la mise à jour iOS 17. Veuillez noter que les solutions décrites dans cet article s'appliquent à tous les appareils pris en charge par iOS 17, notamment l'iPhone 14, l'iPhone 13, l'iPhone 12, l'iPhone 11, l'iPhone XR, l'iPhone XS et l'iPhone XS Max. De nombreux facteurs pourraient empêcher votre appareil iOS 17 d'accéder à l'App Store. Nous passerons en revue les méthodes de dépannage. Des solutions simples aux solutions plus complexes. Comment réparer un iPhone qui ne parvient pas à se connecter à l'App Store sous iOS 17 ? Il existe plusieurs façons de réparer un appareil iOS 17 qui ne parvient pas à se connecter à l'App Store. Si votre iPhone n'ouvre pas l'App Store après la mise à jour iOS 17, essayez ces correctifs, dans cet ordre. 1. Assurez-vous qu'il s'agit d'un problème d'utilisateur. Tout d'abord, vous devez vous assurer que le problème vient de votre côté et non d'un problème plus large avec Apple. La meilleure façon de procéder est de visiter la page État du système d'Apple pour voir si l'App Store est en panne. Si le problème vient d'Apple, vous devrez attendre qu'Apple le résolve. 2. Redémarrer l'application App Store Parfois, un simple arrêt forcé suffit lorsque votre appareil iOS 17 ne parvient pas à se connecter à l'App Store. Vous pouvez le faire en faisant simplement glisser votre doigt depuis le bas de l'écran vers le haut, puis en faisant glisser votre doigt vers le haut sur l'App Store sur le sélecteur d'application. Après avoir quitté l'application, vérifiez si votre appareil iOS 17 peut désormais se connecter à l'App Store. 3. Activer et désactiver le mode avion Je ne suis pas sûr de l'efficacité de cette option, mais j'ai entendu beaucoup de gens dire que l'activation et la désactivation du mode avion, aiderait votre appareil iOS 17 à se connecter à l'App Store. Et, ce n'est pas un processus compliqué et c'est sûr. Pourquoi n'essaie-tu pas, n'est-ce pas ? Accédez au centre de contrôle de votre iPhone en faisant glisser votre doigt depuis le coin, supérieur droit de l'écran. Activez le mode avion Attendez quelques secondes. Appuyez sur l'icône pour désactiver le mode avion. Essayez d'ouvrir l'App Store Si votre appareil iOS 17 ne parvient pas à se connecter à l'App Store, essayez la solution suivante. 4. Éteignez et réactivez le Wi-Fi Tout comme avec le mode avion, les problèmes de Wi-Fi peuvent être la raison pour laquelle votre appareil iOS 17 ne peut pas se connecter à l'App Store. Sans oublier que votre réseau peut rencontrer des problèmes de connectivité mineurs. Activez et désactivez le Wi-Fi et vérifiez si votre appareil iOS 17 peut se connecter à l'App Store. Affichez le centre de contrôle de votre iPhone, comme ci-dessus. Dans la case en haut à gauche, vérifiez si le Wi-Fi est déjà activé et allumé en bleu. Cliquez pour l'éteindre si c'est le cas. Attendez quelques secondes. Appuyez sur l'icône pour réactiver le Wi-Fi sur votre iPhone. 5. Désactivez et réactivez les données cellulaires sur votre iPhone Si vous utilisez des données cellulaires pour accéder à l'App Store, désactivez puis réactivez la fonction de données cellulaires de votre iPhone peut résoudre le problème que vous rencontrez. Cela peut sembler très simple ou facile, mais la mise à jour de votre connexion de données cellulaires peut résoudre le problème de l'incapacité de l'iPhone à se connecter à l'App Store dans iOS 17. Essayez d'activer et de désactiver les données mobiles et voyez si le problème persiste. Pour faire ça, lancez le centre de contrôle de votre iPhone en faisant glisser votre doigt depuis le coin, supérieur droit de l'écran. Dans la case en haut à gauche, vérifiez si l'icône données cellulaires, antenne, est déjà, Allumez et allumez en vert. Cliquez pour l'éteindre si c'est le cas. Attendez quelques secondes. Appuyez sur l'icône pour réactiver les données cellulaires de votre iPhone. 6. Redémarrez votre routeur. Dans certains cas, vous pouvez résoudre le problème de non-connexion disant OS 17 à l'App Store en redémarrant simplement votre routeur. Cela peut paraître idiot, mais essayez-le et vous impressionnerez peut-être suffisamment la magie de votre Wi-Fi pour que l'App Store fonctionne à nouveau. Certains routeurs permettent de lancer des redémarrages via une application, tandis que d'autres peuvent avoir un bouton physique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez débrancher l'alimentation du routeur et la rebrancher. 7. Redémarrez votre téléphone. C'est simple, mais éteindre et redémarrer votre iPhone peut résoudre des problèmes logiciels cachés qui peuvent empêcher l'ouverture de l'App Store. Lorsque vous éteignez votre iPhone, le système d'exploitation désactive tous les petits programmes d'arrière-plan qui aident votre iPhone à fonctionner. Lorsque vous le rallumez, ils recommencent tous. Et parfois cela suffit à corriger un problème logiciel qui empêchait l'ouverture de l'App Store. Cela prendra une minute ou deux et peut fonctionner. Ouvrez les paramètres. Cliquez sur Général. Appuyez sur Arrêter. Appuyez sur le bouton latéral pour rallumer votre iPhone. 8. Vérifiez vos paramètres de date et d'heure. Des paramètres de date et d'heure non synchronisés peuvent entraîner toutes sortes de problèmes différents. Votre appareil iOS 17 peut penser qu'il est bloqué dans le passé ou le futur, ce qui peut l'empêcher de se connecter à l'App Store. Vous pouvez corriger les paramètres d'heure et de date de votre appareil iOS 17 en procédant, comme suit. Ouvrez les paramètres. Cliquez sur Général. Sélectionnez la date et l'heure. Changez automatiquement de réglage pour obtenir votre temps sur Internet. 9. Désactivez votre VPN. Il est agréable de travailler avec les VPN, mais ils ont tendance à créer des problèmes de connexion à l'App Store. De nombreux utilisateurs ont signalé que leurs appareils iOS 17 ne peuvent pas se connecter à l'App Store lorsque le VPN est activé. Si votre appareil iOS 17 dispose d'un VPN installé, vous devez le désactiver. Suivez ces étapes pour supprimer les paramètres VPN sur iPhone exécutant iOS 17. Ouvrez l'application Paramètres. Cliquez sur Général. Cliquez sur VPN et Gestion des appareils. Désactivez tout VPN actif. 10. Mise à jour du système iOS. Une autre chose qui peut vous aider est de télécharger et d'installer la dernière version. 10 ans OS. La dernière version du logiciel résoudra probablement le problème de l'incapacité de l'iPhone à se connecter à l'App Store, c'est donc une bonne idée de la maintenir à jour. Vous pouvez mettre à jour iOS sans fil en suivant ces étapes. Lancer l'application Paramètres. Sélectionnez Général. Cliquez sur Mettre à jour le logiciel. Si une mise à jour iOS est disponible, appuyez sur Télécharger et installer. 11. Réinitialiser tous les paramètres de l'iPhone. Nous arrivons maintenant à des solutions un peu plus radicales. Si votre appareil iOS 17 ne parvient toujours pas à se connecter à l'App Store, vous devrez peut-être réinitialiser tous les paramètres de votre appareil. Cela n'effacera pas vos données, mais cela peut résoudre le problème de la non-connexion de l'iPhone à l'App Store après la mise. A jour iOS 17. Ouvrez les paramètres. Cliquez sur Général. Appuyez sur Transférer ou Réinitialiser l'iPhone. Sélectionnez Réinitialiser. Choisissez Réinitialiser tous les paramètres. 12. Réinitialiser votre iPhone aux paramètres d'usine. Si tout le reste échoue et que votre appareil iOS 17 ne parvient pas à se connecter à l'App Store, nettoyez votre iPhone et donnez-lui un nouveau départ. A ce stade, nous n'avons aucune idée de ce qui pourrait causer les incohérences de votre App Store, mais la réinitialisation de votre iPhone aux paramètres d'usine par défaut résoudra probablement la plupart de vos problèmes. Car cela supprime tout sur l'appareil et le laisse tel qu'il était lorsque vous l'avez allumé. Pour la première fois. Sur. Vous pouvez effectuer une réinitialisation d'usine en suivant les. Instructions ci-dessous. Ouvrez les paramètres. Cliquez sur Général. Appuyez sur Transférer ou Réinitialiser l'iPhone. Sélectionnez Effacer tout le contenu et les paramètres. 13. Obtenez de l'aide d'Apple. Si vous avez essayé toutes ces étapes et que votre appareil iOS 17 ne parvient toujours pas à se connecter à l'App Store, vous avez besoin de l'aide des experts d'Apple. Vous pouvez obtenir de l'aide en ligne ou par téléphone sur le site web d'Apple, ou prendre rendez-vous au Genius Bar de votre Apple Store local pour une assistance en personne. L'iPhone fixe ne peut pas se connecter à l'App Store dans le problème iOS 17. Nous espérons que l'une de ces méthodes résoudra le problème de l'impossibilité pour iOS 17 de se connecter à l'App Store. Si rien n'y fait, le problème doit être plus grave que d'habitude et vous devriez probablement contacter l'assistance Apple. Sous-titrage Société Radio-Canada